Bonjour, je m'appelle McGuire et aujourd'hui, je fais de l'omelette français. Alors, les ingrédients, tu as besoin de deux oeufs, tu as besoin de beurre, tu as besoin de sel et une cuillère à soupe de l'eau. Alors, d'abord, tu as cassé les oeufs dans le pichet, comme ça, deux oeufs. Et mélangez les oeufs très rapide jusqu'à ce que tu rends le mélange mince. C'est à peu près, d'accord, ok. Après ça, vous avez une pensée de sel, mais we will tricher, we will cheat, and add a little bit of salt, un petit peu de sel. Mélangez. Et après ça, vous avez une cuillère à soupe de l'eau. ajoutez dans le pichet, et fouettez. Et puis, et ici, c'est le mélange. Et après ça, vous avez tourné la four de trois, jusqu'à trois. et vous avez ajouté le beurre dans le poêle, la poêle, c'est un petit poêle anti-adressivé. Et tu vas fondre le beurre dans la poêle, jusqu'à c'est « melted ». Alors, le beurre, c'est un petit poêle. Et maintenant, vous avez ajouté le mélange dans le petit poêle. Et vous avez, vous devez remuer. Et maintenant, vous avez un petit poêle. c'est la fin. Et vous avez un petit poêle. Et vous avez un petit poêle. Et maintenant, vous avez un petit poêle. Et vous avez un petit poêle. vous pêlz les sides et vous faites une figure de 8 et vous pêlz les sides et vous smoothez et vous tournez la four down to low smooth the sides smooth, very smooth so it's almost scrambled but it's not quite scrambled ok, and then you fold you add ajoutez le poivre un petit peu de poivre et you fold sides so you fold it once and twice on this side and then you fold it once again on this side et voilà vous avez de l'omelette et vous ajoutez un petit peu de la du beurre dans la poêle mélangez vers vers the sides until it is melted et vous servez dans a plate une assiette and you turn off the oven so the house doesn't burn down et voilà vous avez une omelette et le résultat c'est si tu coupes l'omelette c'est almost scrambled inside mais it's omelette on the outside oui bon appétit